un démarrage encore on est en ligne salut à tous les spectateurs merci de nous rejoindre et on n'est pas deux aujourd'hui on est trois bonjour jérôme et bien bonjour à vous deux ravis d'être parmi les web aux or je me sens un petit peu jeune mais ça va très bien et vous ça va d'avoir accepté l'invitation bonjour corbelle aussi oui oui bah oui c'est bonjour bah bonjour à vous deux merci jérôme d'être là boiton café profite et puis aujourd'hui on t'a invité parce qu'on va parler de youtube et plus particulièrement comment se lancer sur youtube donc se lancer c'est à dire commencer à faire des vidéos de manière correcte propre la base quoi voilà c'est ça et comme on a quoi on a 2500 abonnés on va peut-être pas non plus on s'est dit qu'on allait chercher quelqu'un qui s'y connaissait un peu mieux d'expertise dans le domaine et donc voilà on a on a trouvé jérôme par hasard et ben j'écoute il était là connecté en ligne à non moi je suis juste spécialiste du lancer de nain on te laisse te présenter rapidement ouais pour ceux qui ne connaissent pas jérôme ouais alors attends juste parce que est-ce que tu peux reparler j'ai perdu le son enfin je disais est-ce que tu peux te présenter rapidement voilà c'est bon je vous ai récupéré pour ceux qui ne me connaissent pas donc je suis jérôme jérôme kenborg sur twitter jérôme nowtech sur instagram je fais toute toute mon histoire ma naissance non 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 juste pour faire rapidement pour être raccord avec le sujet je me suis occupé corben a connu cette période là globalement de 2009 à je crois 2013 on va dire d'un proto d'une proto organisation de de ça qui s'appelait pas des youtubeurs ni des vidéastes ni des podcasters à l'époque qui s'appelait no watch l'aventure donc c'est terminé en 2013 et depuis bah j'ai relance j'ai lancé une chaîne youtube qui s'appelle nowtech où j'officie il ya une deuxième chaîne youtube qui s'appelle nowtech live dans laquelle je fais un live tous les matins sur sur l'actu tech voilà en gros sachant que nowtech c'est une chaîne youtube qui parle de tech voilà et pas mal de photos et de vidéos aussi et petite cerise sur le gâteau qui va nous concerner je commence à faire pas mal de petites vidéos sur le matos comment se lancer sur youtube plus d'un point de vue on va dire technique vidéo etc mais voilà je peux parler aussi de d'autres choses que que caméra et micro donc on est bien dans le sujet finalement voilà à fond c'est bien de t'avoir invité parce que c'est en suivi de prédilection voilà je suis un peu le doyen des youtubeurs français non peut-être pas quand même mais presque donc je suis le papy conseil il vaut mieux être doyen que moyen voilà exactement c'est très bon comme formule j'en fais un t-shirt ok révi tu nous fais un petit topo sur je sais pas les questions la semaine dernière oui la semaine dernière en attendant que les gens se connaît qu'on va revenir rapidement sur sur l'émission précédente je rappelle juste qu'on est le 9 avril 1 c'est important et qu'il est midi 40 voilà ce qu'on nous demande régulièrement de dater les vidéos comme ça c'est fait la semaine dernière on a parlé du voyage dans le temps vous donnez vous aussi vos expériences vos conseils à réagir à tout ce qu'on disait donc ça c'était vraiment super cool on a passé un très bon moment qu'est ce qu'il y a comme remarque on a envie de rire on peut le dire oui on peut le dire bon en fait c'était le 1er avril tout simplement ça a été dur de garder notre on peut débriefer ça a été dur de garder notre sérieux tout le long mais on a réussi on est plutôt content et puis les gens ont joué le jeu donc c'était cool vous avez tous joué le jeu donc c'était bien j'étais en train de faire comme si c'était une émission sérieuse encore ouais non non tu peux tu peux lâcher à faire là c'est terminé le 1er avril c'est beau faire la rivine effectivement alors vous l'avez sûrement compris mais c'était d'ailleurs comme d'habitude pas extrêmement préparé on n'avait pas prévu exactement ce qu'on allait se dire et tout ça juste un peu les grandes lignes on savait qu'on allait déconner là dessus mais voilà comment on a tout inventé finalement ça s'est fait encore plus facilement que d'habitude c'était totalement improvisé on savait que si on dit on racontait des conneries ben c'était pas grave c'était plus simple alors on a quelqu'un qui avait remarqué qu'on avait dépassé les 2500 abonnés effectivement merci après ben il y avait des remarques sur les sur sur les trous de verre par exemple pour les trous de verre il ya des perceuses spéciales tout simplement enfin une émission sur un sujet sérieux et vous conseillez quel genre d'aspirateur ah on nous pose la question bah oui je suis obligé de dire dyson moi je suis sponsorisé donc moi je vais te dire xiaomi roborock s50 c'est le c'est un aspirateur robot et il est génial moi j'ai encore un balai alors écoute tu n'as pas de problème de batterie au moins après voilà il y avait surtout des commentaires de gens qui rigolaient etc donc pas de truc particulier à relever mais encore une fois merci d'avoir joué le jeu parce que sur le moment c'était vraiment cool d'avoir des réactions qui étaient sérieuses et tout franchement c'était moi je n'ai pas écouté l'émission mais je suis très déçu que vous n'ayez pas parler quand même des technologies de cristaux temporels maintenant parce que moi je suis à fond sur le sujet quoi peut-être qu'on reviendra on reviendra là dessus merci et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoint depuis tout à l'heure richi pesco et à de franco vous êtes nombreux les geeks ferris salut salut akira grôles beauté bon on va pas tous les citer mais ça fait plaisir j'en reconnais quelques-uns moi là dans la chat room youtube ah parfait ah oui c'est vrai que tu as ramené tous tes fans des gens qui sont dispo entre midi et deux oui déjà des gens qui mangent quoi qu'ils font qu'ils ne bossent pas pendant voilà c'est bien c'est bien le clavier attention miettes je vous préviens des fois en flingue des touches à cause de ça oui c'est ici les dinosaures du web vous êtes bien au bon endroit je vous propose de démarrer si vous êtes partout oui oui toujours comme d'habitude un concept des webosaures c'est de revenir un petit peu en arrière en tant que dinosaure du web justement et donc de se demander un peu comment c'était avant donc avant de se lancer sur youtube il y avait quoi avant youtube par exemple est-ce qu'on peut en parler un petit peu avant de d'aller dans le alors du sujet et de donc de donner vraiment des conseils vous étiez avant ouais avant youtube je sais pas trop ce qu'il y avait il y avait des limo chaînes mais on pouvait pas faire encore grand chose c'était la forme je crois qu'il y avait ça il y avait des limo chaînes avant youtube il me semble tu crois je vais regarder tiens alors ça je sais des limo chaînes et youtube je crois que c'est une semaine d'intervalle le lancement ok enfin très très peu de temps effectivement c'était quasiment en même temps quoi ça n'a copié personne en fait c'était vraiment le hasard non moi je me souviens quand je streamais des choses ou quand je voulais mettre des vidéos ben il n'y avait rien donc en fait si je voulais mettre des vidéos je faisais du filmer ma vidéo je la mettais sur un serveur ftp et puis les gens la télécharger ou des fois si on avait de la chance pour voir un petit un petit plugin ou un petit truc pour pour la lire en un truc flash là pour la lire direct dans la page web mais bon c'était long c'était lent ça marchait pas bien c'était tout pixelisé c'était pas pas le pied quoi on faisait de la vidéo si moi j'ai déjà fait de la vidéo en live mais c'était plus du et chat ce genre de truc donc c'était plutôt de la messagerie un peu du comme un peu du skype en fait et de l'époque donc ça date aussi et c'était pas voilà c'était limité ces conversations manière privée mais après pour diffuser de la vidéo moi je me souviens comment faisait les les vrais les pros eux ils faisaient pour que ce soit pour du live ou de la vidéo on va dire enfin pas live je sais pas comment on dit voilà la vidéo en dur il s'utilisait un truc s'appelait real real player et c'était fallait payer la licence un plugin ça permet de faire du streaming et ça on pouvait pas de télécharger en fait la vidéo donc c'était bien utilisé pour éviter justement les les récupérations de vidéos en mode pirate même s'il y avait des techniques j'avais des outils moi pour récupérer des vidéos comme ça mais 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 ouais faire style plugin merci à la chance qu'ils avaient pas adobe à l'époque il n'y avait rien à l'époque et voilà et donc mais c'était très archaïque effectivement et après il ya peut-être un truc à rappeler justement c'est un point technique sur la difficulté de diffuser de la vidéo sur le web et pourquoi youtube et dailymotion sont venus un peu changer tout ça c'est que bah diffuser de la vidéo même encore de nos jours de son propre serveur il ya quasiment rien qui bouffe autant de bandes passantes et je dis ça parce qu'on y reviendra peut-être plus tard sur les coûts finalement de diffusion de la vidéo on oublie vite que youtube dailymotion et tout ça on pris en charge en fait les coûts de diffusion des vidéos et que l'époque dont tu parles corben quand on diffusait soi même la bande passante et nous on a bien connu à l'époque de no watch quand on diffusait nous mêmes les vidéos téléchargeables par itunes ça grimpe très très vite à la bande passante et c'était le paradoxe plus tu avais de succès plus ça te coûtait cher donc les débuts de la vidéo sur le web le business model était très compliqué parce qu'en gros il fallait supporter la charge de diffusion de ces vidéos et ça a beaucoup beaucoup compliqué les choses et souvent quand dit youtube ne donne pas beaucoup d'argent bah si on calculait la bande passante qu'on consomme chez eux peut-être qu'on verrait les choses différemment quoi ouais bah nous à l'époque moi à l'époque je me souviens mais c'était en 2000 même avant 2000 pour toutes ces histoires de bandes passantes les villes les vidéos même des gros fichiers on les foutait un peu sur des hébergements gratuits à l'arrache un peu partout et les gens les récupéraient mais ça se faisait strike et au bout d'un moment mais ça a été fait free ou sur un truc comme ça je pense que comme genre de truc non mais c'est vrai les vidéos et tout c'est des gros fichiers donc l'héberger et le diffuser à plein de gens bah ça devient vite compliqué et coûteux ouais c'est ça clairement ouais oui oui bon alors maintenant du coup l'arrivée de délimocheur ah oui il ya un mois d'écart pour info délimocheur un mois d'écart d'accord il y a une semaine mais youtube c'est délit ah non c'est délimocheur d'accord un mois et un jour après très précisément d'accord ok donc c'est j'ai eu que ça coupe un temps rémi ouais il ya des petites coupures sont de rémi nous perdons j'ai oublié de faire un changement de connexion comme les dernières émissions donc désolé s'il ya des petites coupures j'espère que ce sera pas trop gênant je disais simplement que le mois de février est en plus court finalement bon bah c'est un mois un mois d'écart ouais ouais et petit quiz quelle était la première vidéo diffusée sur youtube c'était une vidéo du fondateur de du créateur de youtube qui était au zoo je crois non ouais c'est exactement je sais pas quoi non non un éléphant je crois ou je sais plus bon alors c'est la question subsidiaire pingouin éléphant ou girafe sur la première vidéo youtube girafe hashtag qui allez-y dans les commentaires faut que ça buzz ah ouais c'est jaouette karim avec son nom du septembre jaouette qui est enregistré qui est enregistré avril 2005 à 20h27 dans un zoo apparemment ou dans son jardin je sais pas il ya peut-être des des éléphants un éléphant voilà non mais comme quoi on sait qu'il est l'expert aujourd'hui dans le domaine donc on était où on disait que les plateformes étaient arrivés effectivement ça a facilité et puis aussi on n'avait plus besoin d'être techos entre guillemets enfin on n'a pas besoin d'avoir son propre serveur et tout pour balancer une vidéo et aujourd'hui encore plus facilement avec le smartphone du film t'envoie directement sans poser de questions l'upload et tout ça a été extrêmement facilité donc on pouvait rapidement et facilement simplement partager une vidéo à des milliers de personnes sans que ça nous coûte rien yes c'est ça c'est ça qui a tout changé effectivement ce qui a toujours là aussi c'est oui c'est que ça s'est ouvert à tout le monde il n'y avait pas besoin d'être technicien donc c'est ce que je viens de dire ah pardon parler des que des frais en fait non 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 mais c'est avec le smartphone ouais c'est ça je crois que jérôme a frisé de mon côté ah effectivement je crois qu'on a perdu l'image il bouge pas ça y nous fait un avc ou un truc comme ça mais non non il réfléchit bon vas-y bah si tu veux bien reprendre le fil où tu en étais oui non non bah écoute il est revenu disgresse non pas encore ah bon bah alors je non non bah écoute oui oui non c'est juste c'est la facilité des trucs parce qu'à un moment youtube quand ils ont commencé à proposer du live et il y avait ça aussi sur freebox je me souviens c'était compliqué il fallait des outils fallait connecter des trucs ensemble fallait enfin c'était pas forcément le pied quoi et et maintenant bah vrai comme tu disais juste avec son portable on lance le live et basta quoi ça c'est quand même assez incroyable comment on va faire pour récupérer jérôme ah bah là il s'est vraiment déconnecté mais je pense qu'il va revenir tout simplement ça marche il a dû s'en rendre compte je pense depuis le temps qu'est ce que tant j'ai un peu perdu le fil du coup on parlait de ça tac tac arrivé de des daily motion et tout ça la facilité et salut jérôme on t'a retrouvé je crois ouais j'ai pas j'ai une oui j'étais pas le bon raison en fait il n'y a pas de souci là on t'entend bien on te voit bien j'espère qu'il n'y aura pas de coupure parce que du coup j'ai pas fait la connexion rj45 donc c'est du même chose bon en gros pas tout le monde on verra on espère que ça va tenir sur la longueur tout à fait il ya tellement vous en étiez où alors dans la chronologie parler de la facilité youtube a apporté à tous pour pour le stream et puis pour la vidéo et c'est vrai qu'en parallèle on a vu aussi les débuts du live enfin moi je me souviens de wat tv justin ouais c'était justin tv aussi le live s'est pas mal développé en parallèle aussi ça qui était intéressant après c'est sûr que c'est twitch qui a vraiment démocratisé la vidéo live mais ça ça a donné quand même des nouveaux modes de consultation et de production aussi de vidéos assez rapidement quoi c'est vrai justin tv je me souviens de ça mais ça moi ça me faisait halluciner parce que nous en france on n'avait pas encore vraiment de de 3g ou ni de 4g encore il fallait être resté enfin si on voulait streamer comme faisait justin tv dans une voiture etc il fallait quand même s'accrocher un wifi enfin nous on pouvait pas vraiment ça avec nos moyens en france quoi après c'est arrivé après il y a eu les premiers smartphones et les que les premières connexions enfin les cartes sim 3g etc on a pu commencer à streamer un peu mais mais eux avaient je crois des partenariats pour faire ça parce que c'est un maison leur technologie d'ailleurs ça a été racheté par si je me trompe pas par par twitch et après je crois qu'ils ont arrêté justin tv ils l'ont renommé aussi je pense et puis maintenant ils font que twitch tout à fait tout à fait qui est aujourd'hui immense ça avait été racheté par amazon enfin maintenant c'est à eux je crois il y a aussi une autre évolution qui est pas technologique l'autre évolution qui est pas technologique mais qui est vachement importante je pense pour comprendre youtube aujourd'hui c'est qu'au début c'était la fête du slip quoi dès que les clés dès que youtube a ouvert et daily motion moi je me souviens de l'époque où tu cherchais n'importe quel film n'importe quel contenu tu le trouvais quoi tout le monde streamer c'était voilà quoi il y avait zéro aucun contrôle et aucun contrôle c'était il y avait un côté d'ailleurs magnifique à un de cette époque là on avait voilà c'était une porte ouverte c'est une telle libération de la télé où tout était contrôlé machin et tout et on se disait mais c'est génial on peut finalement tout voir tout et n'importe quoi et et c'est vrai qu'on peut dire que le youtube d'aujourd'hui c'est pas du tout le youtube qui a eu au début le rachat par google a tout changé en fait ouais et que aujourd'hui tout ce côté là ouais même en termes de contenu c'est à dire qu'à l'époque c'était des gens qui qui mettaient leurs vidéos mais c'est quoi c'était les vidéos de la famille c'était les vidéos lire à la con des trucs et c'était pas structuré comme maintenant on a des youtubeurs qui font des émissions qui font des séries de vidéos qui où il y a un objectif où ils s'adressent vraiment à une audience là c'était plutôt du partage un peu à l'arrache il y avait des pardon excuse moi Rémi vas-y non non je voulais juste dire qu'il y avait quelques trucs je me rappelle simplement d'un des premiers buzz c'était les les deux asiatiques là qui faisaient des reprises de musique ah oui c'est pas possible et tout en fait il y avait déjà un peu ce concept d'émissions quoi tu vois ouais il y avait quand même des débuts de construction de contenu et de suivi des communautés qui ont commencé à se créer non le gros changement qu'a amené il faut pas oublier quand google a racheté youtube youtube avait pas le choix ils allaient fermer parce que les ayants droit s'étaient réveillés et en gros google il a dit je vous rachète et je vais faire le ménage quoi c'était un peu le deal et les deux premières années de rachat de google de youtube tout ce qu'ils ont fait c'est construire le content id quoi le truc pour rassurer les ayants droit mais sinon youtube serait mort ouais mise en place de la rémunération aussi partage de revenus etc quoi parce qu'avant je sais même pas s'il y avait des pubs sur youtube bah non non il n'y avait pas de pubs ils ont misé en place aussi ça voilà la monétisation c'est arrivé dailymotion c'était un peu différent mais dailymotion payait quand même des ayants droit alors dailymotion la première que j'ai c'est que excuse moi il y a une coupure on n'a pas entendu ce que tu disais jérôme ah pardon non 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 justement je te laissais parler ok je faisais juste la remarque que dailymotion pour moi pendant un moment justement il profitait un petit peu du fait qu'il y ait moins de contrôle sur les ayants droit etc pour que des gens aillent plutôt poster leurs vidéos chez eux poster des vidéos pompées à gauche à droite et il laissait passer justement tout ça quoi bah ouais moi je me souviens ma dans mes deux premières émissions vidéo sur le web il y en avait une qui s'appelait scuds où allègrement on passait de la musique en générique des extraits de films long comme mon bras machin on n'avait pas le choix c'était sur dailymotion c'était pas sur youtube bah voilà et pour la petite anecdote j'ai re-uploadé ces émissions là sur youtube non seulement elles sont bien sûr démonétisées mais elles sont complètement invisibles j'ai jamais vu des vidéos se faire autant enfin j'ai une liste comme ça des yandroits qui les ont bloqués quoi donc on ne peut plus les voir c'est dommage on les met à un jour peut-être pour les 20 ans on les mettra sur un pirate pour que les gens puissent les télécharger mais bon après voilà c'est aussi bah c'est les ayants droit c'est la loi etc on va pas non plus comment dire leur bafouer les droits qui sont enfin c'est la loi quoi tout simplement bah ça juste pour commencer à amener le reste du sujet là où c'est drôle c'est que les youtubeurs du début qui étaient très ah les ayants droit nous font chier bah au bout d'un moment ils se sont aperçus qu'eux-mêmes étaient des ayants droit parce qu'ils se sont mis à devenir des producteurs de contenu et que aujourd'hui je dirais que les choses ont bien changé quoi il n'y a pas un youtubeur qui essaie de gagner sa vie sur youtube qui serait pour un retour de la fête au slip au niveau où tout le monde peut copier les vidéos de tout le monde et et qu'il n'y ait plus rien quoi non mais moi j'ai pas de pub ça compte pas voilà on a pas pub non plus ici donc on peut dire ce qu'on veut je crois c'est bon on peut pas on peut se faire démonétiser ça change rien pourquoi on lancerait une chaîne youtube aussi si au début on partageait des vidéos de famille et puis après Jérôme toi de ton côté t'as créé un collectif dans lequel vous commenciez à partager un peu vos vos passions finalement la passion tech mais c'est plutôt ça ouais il y avait aussi l'idée de la mutualisation des moyens parce que c'est vrai que les caméras c'était plus cher que maintenant et puis même les connaissances parce que il y avait un côté balbutiant moi mes premières vidéos c'était enregistré avec le micro interne de mon Mac qui était à mes pieds et filmé avec une webcam de vacances quoi à bande ouais ouais c'est ce qu'on avait il y avait déjà des trucs avec des cartes SD mais c'était trop cher donc il y avait aussi l'idée de la mutualisation des connaissances et des moyens et la fausse bonne idée on va dire de se dire ouais en étant plusieurs on va représenter une force de frappe pour aller voir des marques et trouver des sponsors ah déjà à l'époque ouais ouais c'était quand même aussi l'idée de départ en disant en regroupant nos audiences on pourrait trouver des financements alors que chacun d'entre nous isolé ça allait être plus compliqué le truc qui avait peut-être pas été bien réfléchi c'est que parce que de l'argent on en a trouvé mais après c'était un peu compliqué à répartir entre les gens ça c'était le c'est toujours le problème des collectifs vous aviez un je vais reposer une question peut-être un peu débile mais vous aviez un modèle une chaîne américaine ou un collectif un peu comme ça on s'était vachement inspiré alors j'essayais de retrouver c'était Rêve 5 je crois non merde je retrouverai pas le nom Revision 3 Revision 3 ouais c'était pas 5 c'était Revision 3 qui était un regroupement comme ça de on va dire de c'était pas du proto Youtube parce que c'était déjà sur Youtube mais il y avait déjà une idée éditoriale depuis ils ont été rachetés eux par Discovery Channel Revision 3 mais il y avait au moins 4-5 émissions qu'on regardait de leur bouquet en fait c'est eux qui ont commencé à offrir un espèce de bouquet de chaîne c'était un peu un MCM un multi-channel network avant que ça existe les multi-channel network est-ce que j'explique ce que c'est qu'un MCN on peut on peut ouais ouais vas-y vas-y bah MCN en fait c'est c'est des 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 bouquets c'est des boîtes qui vont regrouper WebEdia par exemple ou c'est pour parler des plus gros qui vont regrouper un certain nombre de Youtubers pour négocier effectivement de 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 l'espace publicitaire au nom un petit peu c'est un peu un grossiste d'espace publicitaire en gérant plusieurs chaînes Youtube en fait voilà ce que c'est qu'un MCN ok ok ça rejoint toute cette idée de collectif pour avoir plus de force de frappe à plusieurs niveaux quoi et puis aussi en termes de communauté puisque vous partagiez de ce front la même ouais ça c'est vrai que on a bah No Watch commençait à être connu et il y avait une vraie communauté autour de nos émissions on peut dire pour résumer l'aventure ça a été un succès public parce qu'on était monté dans des audiences très intéressantes pour l'époque et un échec financier dommage et oui mais bon et donc passager pardon tu voulais rajouter quelque chose peut-être non non c'était juste que bah en même temps moi personnellement en tout cas j'ai appris beaucoup de choses du coup ah oui ah bah oui dans l'échec on n'est pas que perdant ouais on apprend toujours quelque chose comment ne pas reproduire l'erreur par exemple ce genre de jeu je vous propose qu'on rentre un peu dans le dur alors maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu sur Youtube il y a beaucoup de choses non je veux dire en tout cas on va prendre on va prenant le marché francophone voilà on va réduire à la francophonie parce que on parle en français on s'exprime en français machin et je pense que les gens qui nous écoutent sont pas des américains actuellement donc il y a quand même sur le Youtube France enfin en tout cas francophone il y a quand même beaucoup de contenu beaucoup de choses moi quand je me connecte à Youtube et là c'est là que Jérôme va me taper mais quand moi je me connecte à Youtube et je vais sur les tendances ah bah bravo déjà j'ai l'impression de voir toutes les mêmes vignettes avec des choses des titres souvent écrits en majuscules avec des choses qui donnent envie de cliquer donc ce qu'on appelle des titres putacliques dans le jargon du blog en tout cas on appelle ça comme ça et je pense que ça s'appelle pareil sur Youtube avec des vignettes où les gens font des grimaces de ouf donc ça donne envie de cliquer mais c'est beaucoup de choses qui m'ont l'air enfin je dis pas que tout est acheté moi je te parle de juste ce qui sort dans les tendances ce qui ressent c'est à dire ce que les gens regardent le plus c'est à dire ce qui ressent le plus pour les gens c'est pas des documentaires ou des reportages etc alors t'entends t'en as un t'entends t'as un clip t'as une bande annonce de film etc mais c'est beaucoup de gens qui se filment et qui font on va appeler ça des expériences donc après tu peux extraposer l'expérience donc ils vont manger je sais pas des insectes là ils vont faire un clash ils vont faire un challenge en faisant une chanson de rap ils vont manger du sucre pendant une semaine ils vont enfin voilà c'est ce genre de truc donc ils quelque part ils se mettent en scène etc mais tout le monde n'est pas forcément fait pour faire Mickaël Youn ou je sais pas quoi enfin tu vois j'ai des vieilles références en termes de en termes de repoussage de limites on est dans WebOzor t'inquiète voilà c'est ça mais voilà moi ma question peut-être plus pour Jérôme c'est que tout le monde peut faire le contenu qu'il veut ça c'est certain toi tu fais d'ailleurs un contenu qui est très léché très tech voilà où tu parles de ça quoi t'es pas en train de faire du prank ou des trucs un peu avec du malaise ou j'en sais rien enfin voilà des choses comme ça mais pour ressortir comme ça dans les tendances quelque part c'est compliqué pour sortir du lot pour faire un contenu qui sort du lot qu'est-ce qu'il faut faire alors en fait il faut bien comprendre le Youtube d'aujourd'hui Youtube d'aujourd'hui Madame Michu de la télé celle qui avait 50 ans la ménagère de 50 ans de la télé elle a entre 8 et 13 ans 8 et 13 ans sur Youtube c'est-à-dire que c'est moche je balance je balance un peu des chiffres sans les savoir mais il y a quand même des bruits de couloir quasiment on va dire entre 70 et 80% de l'audience de Youtube aurait entre 8 et 13 ans c'est-à-dire que les masses audiences les gros chiffres les millions de vues ne se font que sur du contenu pas pour enfant du contenu regardé par les enfants là il y a une nuance tu vois c'est pas des dessins animés mais que regarde l'enfant de 8-13 ans aujourd'hui c'est des pranks des expériences et puis surtout il les regarde plusieurs fois sur plusieurs ordinateurs différents chez ses potes donc un gamin va représenter 5 à 10 vues d'une même vidéo donc c'est comme ça aussi que les Youtubers qui sont en tendance arrivent avec un contenu qui attirent les 8-13 ans qui réagissent à des stimuli couleurs à des mecs qui font t'as vu mon nouveau smartphone avec la grosse grimace des titres qui sont putaclics pour cette population-là c'est comme ça que t'arrives à être en tendance d'accord aujourd'hui en fait Youtube Youtube est en train de devenir exactement ce qu'est la télé la télé n'est qu'un média et sur la télé tu as TF1 sauf que Youtube une certaine partie de Youtube est en train de devenir un espèce de trash TF1 pour 8-13 ans plus C8 on me dit pardon sur le chat on dit plus C8 même tu vois je connais pas C8 parce que je regarde pas la télé donc une espèce de trash TF1 où tout est basé sur des audiences maximum et une configuration des émissions pour plaire et j'ai envie de dire intoxiquer cette population-là mais sur la télé tu as aussi Arte tu as aussi enfin tu vois on peut plus parler de Youtube comme un média qui aurait une ligne éditoriale pour moi Youtubeur ça veut rien dire parce que tu peux pas comparer un e-pensé avec Spiderman qui fait caca quoi tu vois c'est juste devenu un média un moyen de diffuser en fait je pense si Bruce a un costume ou pas de Spiderman en fait et oui et s'il fait caca ou pas ouais mais je vois ce que tu veux dire c'est vraiment ouais mais après je pense que ça dépend quand vous se lancez sur Youtube mais là je vais parler moi je me suis pas lancé sur Youtube mais je parle en tant que créateur de contenu je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire avec c'est à dire est-ce que vous avez quelque chose en vous que vous voulez exprimer que vous voulez montrer que vous voulez expliquer aux gens enfin voilà est-ce que c'est le contenu qui prime ou est-ce que vous voulez devenir Youtubeur pour gagner de l'argent avec Youtube et puis pour je sais pas recevoir des cadeaux ou pour voyager ou j'en sais rien mais voilà je pense que c'est pareil c'est quelque part deux deux façons de cloche différents enfin deux façons de voir le truc différent c'est à dire que on peut on peut mêler les deux mais je doute que les mecs qui font des vidéos sur je sais pas j'hypnotise ma grand-mère et puis le lendemain je mange que des aliments jaunes quelque part ils aient une volonté alors ils ont peut-être une volonté d'amuser les gens c'est peut-être des gens qui ont envie de faire rire le monde etc donc ça c'est bien mais je pense que c'est plutôt ce qu'ils visent c'est plutôt la grosse masse de vues pour avoir de l'argent en fait on va commencer les conseils moi ce que je dis quand on pense à YouTube il y a deux stratégies possibles que tu peux comme tu disais mélanger mais il faut quand même être très clair soit tu as une stratégie de communauté soit tu as une stratégie d'audience et et on j'ai pas de critique envers ceux qui ont une stratégie d'audience parce que certains le font très bien comme des gens font des émissions sur TF1 que moi je regarde pas mais ils mesurent leur succès au nombre de gens qui vont regarder quand tu as une stratégie d'audience tu dois faire exactement comme sur TF1 il faut rassembler le plus grand nombre de personnes autour de ton émission donc c'est un peu comme si tu étais tu faisais des hamburgers tu peux être soit McDo soit le petit hamburger du coin super léché et tout mais que tout le monde ne va pas aimer voilà si tu veux faire un contenu qui plaît un maximum de monde forcément c'est un petit peu fade c'est un petit peu consensuel personne ne déteste mais personne ne t'aimera vraiment le danger c'est que tu peux disparaître assez facilement aussi quand tu as une stratégie uniquement audience parce que toute la compétition se fait au niveau de l'audience et sur ces gamins de 8-13 ans il n'y a pas que on va dire c'est de 8 à 25 ans mais globalement des gens assez jeunes qui sont par nature infidèles mais par contre qui regardent beaucoup de contenu donc tu vas travailler pour eux et tu vas transformer ton contenu c'était très bien l'exemple que tu disais un jour je vais faire j'hypnotise ma grand-mère je regarde si ça marche le lendemain je bouffe que du jaune je regarde si ça marche et je fais un contenu en étant obsédé par l'audience que je vais faire la deuxième stratégie c'est je vais faire un contenu et autour de ce contenu je vais rassembler une communauté qui aime ce contenu donc l'audience comptera moins par contre ce qui va compter c'est l'approbation de ma communauté est-ce qu'elle va aimer mon contenu est-ce qu'elle va le trouver cohérent par rapport à mon émission d'avant etc et aujourd'hui même si les deux stratégies sont entremêlées parce que tu cherches toujours à faire de l'audience quand tu construis une communauté et quand tu fais de l'audience tu cherches toujours à avoir une communauté mais je pense que pour être clair dans la tête des gens et on en parlera avec la monétisation c'est vachement bien déjà de définir qu'est-ce que je veux faire je veux avoir un maximum de succès je veux être une star de youtube j'ai une stratégie d'audience je veux marquer les gens je veux construire une communauté autour de mon contenu et partager une passion bien particulière ça va être une stratégie en fait de communauté ok premier point ouais effectivement j'ai jamais vu ça comme ça ça me semble oui non mais c'est plein de bon sens donc chacun ouais chacun sa stratégie bon alors maintenant comment on lance sur youtube concrètement là moi par exemple admettons bon là moi j'ai ma chaîne youtube mais c'est plus un support pour mon blog mais là demain allez on va dire que je vais donner une vidéo dernièrement là ouais vas-y t'as mis une chanson ça c'est des conneries tu vois je m'envoie pas ma chaîne c'est quand même assez clair hein en termes de ligne éditoriale du coup ouais c'est pas très clair je suis d'accord mais voilà ma chaîne youtube c'est un support technique pour des vidéos mais là si demain je veux faire voilà la chaîne de Manu on va dire avec je sais pas je veux partager des contenus sur un sujet ou un autre qu'est-ce que par quoi je dois commencer qu'est-ce que je dois faire quels sont les risques enfin les risques qu'est-ce que je ne dois pas faire parce que sinon à quoi il faut penser les bons conseils déjà il faut pas se faire d'illusions le youtube le youtube au sens large la vidéo sur internet en 2019 c'est pas comme il y a 3 ans ceux qui disent que c'est aussi facile qu'avant non c'est pas que ça soit plus dur mais c'est une évidence qu'il y a plus de monde le temps de regard des gens n'est pas élastique il n'y a que 24 ans dans une journée enfin et la multiplication des sujets la multiplication des vidéos sur certains sujets je dirais pas qu'il y a certains secteurs qui sont bouchés mais il faut aujourd'hui avoir une vraie stratégie de contenu si tu veux te lancer sérieusement après tu peux aussi décider de dire je mets mes vidéos et j'en ai rien à taper qu'ils même me suivent ça c'est toujours possible je sais pas si ça le sera demain c'est vrai que ces derniers mois on sent que youtube est en train de resserrer la vis parce que ils ont des problèmes de contenu et des contenus qu'ils ne maîtrisent pas en fait qui leur apportent du bad buzz je serais pas surpris que la formule youtube ouvert à tous disparaisse dans les deux ans à venir c'est à dire que je pense qu'il faudra montrer pas de blanche au niveau juridique présenter le contenu avant qu'on t'ouvre une chaîne signer des trucs il y a aujourd'hui c'est le même problème avec facebook et tout ça et on va pas reparler de l'article 13 et tout ça mais si aujourd'hui des GAFA et youtube doit s'engager sur le contenu des gens qui publient le risque est très grand qu'ils disent nous on prend plus le risque de laisser tout le monde mettre le contenu qu'il veut tu vois donc je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup plus de contrôle ce qui veut dire ça veut pas dire que ça sera impossible de se lancer mais que ça sera peut-être pas aussi spontané qu'autrefois ou autrefois t'avais une vidéo tu la mettais puis tu regardais si ça marchait ou pas quoi ensuite le deuxième conseil c'est pas d'attendre tu t'en fous d'avoir une mauvaise caméra à la limite le seul truc qui est important c'est d'avoir un bon micro voilà si t'as un bon son tu peux commencer sur youtube aujourd'hui on peut plus se lancer avec un son pourri ça ça marche plus donc un bon son est fait c'est à dire je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer sur youtube ils disent ah ouais mais j'ai qu'un j'ai qu'un smartphone pour me filmer ah puis je sais pas si mon concept est bien il faut que je retravaille fait regarde comment ça se passe tes premières vidéos de toute façon tu les renieras plus tard tu referas du nouveau contenu je regarde mes premières vidéos et j'ai honte il y a un truc qu'il faut bien comprendre sur youtube c'est que de faire des bonnes vidéos n'est finalement pas le plus important c'est de ne pas s'arrêter en fait le plus important c'est un sport de fonte c'est un sport d'endurance c'est un marathon qui ne s'arrête jamais et si tu veux avoir la moindre chance aujourd'hui d'exister sur youtube il faut être obstiné parfois il y en a qui ont attendu 3-4 ans avant de percer en uploadant leurs vidéos en faisant 50 vues et ils ne sont pas découragés ils ont continué parce qu'ils sont obsessionnels c'est pas forcément une envie de réussir mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de mettre des vidéos ils ont quelque chose à sortir j'ai envie de dire ça se rapproche presque d'un artiste où un artiste il ne va pas peindre ou faire de la sculpture parce qu'il veut être populaire et il le fait parce qu'il n'a pas le choix sinon il devient zinzin quoi et moi beaucoup de youtubeurs qui ont réussi ou qui réussissent aujourd'hui en fait quand tu creuses un peu ils ont une telle envie que ça sorte enfin ils ont envie de partager ils ont envie de ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des vidéos ça conduit d'ailleurs à d'autres excès dont on pourra parler c'est que si tu n'as pas une vie équilibrée tu peux vite te perdre là-dedans mais il faut être quand même obsessionnel à sortir du contenu tout le temps et c'est beaucoup plus important que de sortir du contenu de qualité et même sur le sujet c'est à dire que moi j'ai vu des chaînes qui ont commencé mais c'était n'importe quoi au début et puis petit à petit ils se sont affinés mais ils étaient toujours là et surtout ils n'ont pas hésité à se lancer et puis à voir après c'est ça parce que si tu ne fais pas n'importe quoi au début tu ne peux pas affiner comme tu dis donc tu ne peux pas arriver à ton but final si tu n'as pas expérimenté si tu n'as pas raté donc j'ai envie de dire il ne faut pas se poser trop de questions attention il ne faut pas se lancer en se disant je vais devenir riche je vais lâcher mon job je vais en vivre parce que ça ça peut arriver mais tu ne peux pas le prévoir donc au début il faut être très raisonnable au niveau financier ne pas se mettre en péril et ce genre de choses avant de se lancer et après tu verras mais déjà vois si tu es capable de sortir ne serait-ce qu'une vidéo par mois et de tenir trois ans comme ça si tu arrives à faire ça tu pourras le faire merci il faut avoir du recul aussi donc ajuster au fur et à mesure pas forcément regarder toutes les vidéos qu'on fait plusieurs fois mais bon prendre en compte les remarques essayer de s'améliorer en fait il y a un truc c'est que si tu regardes moi je m'amuse parfois à regarder les chaînes qui ont disparu en fait YouTube est un cimetière de bonnes idées et tu as des chaînes qui sont lancées avec des putains de vidéos mais c'est trop bien mais le mec le boulot derrière et tout et ils sont essoufflés au bout de 3-4 mois beaucoup beaucoup se lancent avec des projets en termes de production beaucoup trop ambitieux faire de la vidéo c'est un truc de malade mental je veux dire on fait il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui il ne faut pas se leurrer la qualité des émissions qu'ils font à la télé il faudrait une équipe de 5 personnes pour le faire c'est là où je dis qu'il faut être obsessionnel il faut être courageux il faut être prêt à sacrifier pas mal de choses dans sa vie aussi parce que c'est ultra chronophage et c'est très décourageant aussi il y a beaucoup de chaînes je te dis elles ne vont pas décoller dans les 2-3 ans à venir de toute façon il y a un truc que les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils se disent c'est facile j'allume ma webcam et puis je fais une vidéo et ils ne voient pas forcément derrière le travail d'écriture le travail de montage le travail tout ce que ça implique derrière et moi pour en avoir fait quelques-unes un peu plus chialés que d'autres c'est trop de boulot c'est compliqué sur ma chaîne c'est vrai que nous on essaye vraiment d'avoir une qualité audiovisuelle puisqu'on parle d'audiovisuel mais juste pour donner un ordre d'idée si je comprends le temps d'écriture d'une vidéo et de test d'un produit une vidéo c'est entre 20 et 60 heures de travail et je n'exagère pas en disant ça on a parfois même fait plus 20 et 60 heures il faut les caser dans une semaine quand tu fais 5 ans de vues et que ça te rapporte c'est ça est-ce que tu es capable de faire on va dire minimum 20 heures de boulot par semaine pour récolter 50 vues pendant plus d'un an c'est la question presque qu'il faut te poser avant de te lancer sur Youtube c'est quelque chose qu'on fait par passion ou parce que tu ne peux pas t'empêcher de le faire oui c'est un peu pareil c'est un peu la même chose c'est vrai que la vidéo était très chronophage parce que de toute façon on regarde donc on perd du temps à chaque fois qu'on check ce qu'on vient de faire on recoupe donc tu perds les minutes défilent devant tes yeux sans que tu ne puisses rien faire voilà avec WebOzor pour le coup on ne fait pas du tout tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure il n'y a pas de montage il n'y a pas de cadreur ouais voilà j'ajoute il y a des formats aujourd'hui il y a des formats qui existent qui demandent beaucoup moins de temps mais ces formats là c'est plus dur de réussir tu vois du format de live etc c'est plus dur de percer parce que le public s'est habitué aussi à une certaine qualité de montage une certaine qualité visuelle l'époque où on pouvait allumer sa webcam et on faisait un contenu on mettait 2-3 images d'illustration et on avait du succès on va dire à l'époque les débuts de Squeezie même ou des choses comme ça ça n'existe plus ou alors il faut avoir un tel charisme ou avoir un sujet vraiment d'enfer ça peut arriver mais c'est plus dur ok et alors techniquement tu as des conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer quand même malgré tout ce qu'on vient de dire c'est-à-dire de matos ou même de workflow en fait de travail ou de je ne sais pas on parlera peut-être de la vignette après mais ou du choix des mots clés j'en sais rien enfin un peu tout ça tout le process finalement alors après ça dépend des gens parce que par exemple on pourrait parler de l'écriture des vidéos moi j'en connais c'est de la totale impro alors tant mieux pour eux ils ont moins de temps à passer en pré-prod à écrire mais généralement c'est un temps derrière que tu vas perdre en montage si tu improvises tout donc j'aurais tendance à dire il faut écrire écrire ça ne veut pas forcément dire remplir un document Word avec ton texte mais ça peut être de rassembler tes idées et d'essayer de raconter une histoire moi même quand je fais un test j'essaye de raconter une histoire que ça soit intéressant voilà j'essaye d'être intéressant ça paraît con mais j'essaye de ne pas être juste factuel à débiter une liste de spec de l'appareil j'essaye voilà de mener les gens dans une histoire même dans un test de produit quoi donc écrire pour moi c'est très important donc il faut essayer ça après comme j'ai dit il ne faut pas être obsédé par le matos aujourd'hui un bon micro suffit un bon micro avec un smartphone suffit à se lancer j'aurais tendance à dire il faut travailler son décor et son éclairage avant de s'acheter une caméra c'est si vous voulez plus de renseignements j'ai fait une vidéo qui s'appelle le choix de la caméra l'erreur du débutant et où je dis que choisir sa caméra c'est le dernier des trucs à choisir il faut d'abord le micro la lumière le décor les objectifs et après ta caméra mais d'une manière générale on peut commencer avec un bon micro et puis après je dirais en workflow c'est sois très réaliste sur le temps que tu peux accorder à cette activité dans ta semaine c'est à dire que si tu as une femme et des enfants et tu fais du sport à côté ça va être très très difficile et que tu tiens à tes week-ends ça va être très très difficile même sur des formats très simples de vidéos ça va être très très difficile de te lancer là-dedans donc qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier en fait tes enfants allez les enfants vous allez là-bas la DAS papa fait du Youtube tu peux mettre tes enfants sur Youtube comme ça c'est eux qui déballent ah oui et qui te rapportent de l'argent sauf que à mon avis ça va pas tarder le coup de bâton sur ces chaînes-là je pense que ça va pas traîner bref après après voilà vraiment je le vois dans tous ceux qui réussissent faut bien connaître sa nature est-ce que tu es quelqu'un de persistant de résilient d'obsédé ou est-ce que tu te décourages vite si tu te décourages vite t'y arriveras pas donc pas la peine de te lancer ou alors essaye un truc avec des potes ou t'y lance pas sérieusement fais-le puis tu verras bien si ça prend mais plus je rencontre des Youtubers plus il y a un fond de caractère qui est le même voilà parce qu'un point important au-delà d'avoir de l'emploi du temps et tout c'est aussi d'être régulier c'est de sortir du contenu le plus régulièrement possible pour créer un rendez-vous avec les gens il y a il y a une phrase qu'on dit beaucoup personne ne s'abonne à un contenu qu'ils n'attendent pas si tu donnes pas des rendez-vous réguliers aux gens et si t'es pas régulier les gens ne s'abonneront jamais à ta chaîne alors tu peux faire un gros buzz sur une vidéo mais aujourd'hui tu réussis pas sur Youtube avec un seul buzz donc si les gens n'attendent pas quelque chose ils ne vont pas s'abonner et c'est logique en fait c'est con à dire mais c'est très logique s'ils n'attendent pas un truc ils ne vont pas s'abonner à ta chaîne pour l'avoir d'accord ça a du sens bon et la vignette on en parle ? on en parle de la vignette et les titres et les tags c'est tout un sujet ouais mais la vignette et les tags ça va ensemble moi quand j'ai commencé ma chaîne j'avais des principes de vieux cons on est chez les webhazors donc on peut en parler j'étais très oh mais ouais moi mes titres sont vrais je ne mens pas monsieur quand je te dis que je teste un iPhone j'écris juste je teste un iPhone mais il y a une chose que j'ai intégré aussi petit à petit c'est qu'il ne faut pas oublier que Youtube c'est pas comme du blog on est là aussi pour divertir on a un rôle un peu showbiz entertainment et que en fait il y a une grande marge pour moi entre le putaclic et travailler un petit peu on va dire la sortie de sa vidéo tu viens de passer 60 heures moi en fait je me suis fait engueuler par des plus jeunes Youtubers je disais Jérôme on adore ton boulot tu as passé 60 heures sur une vidéo et tu la publies à 4 heures du matin avec une vignette de merde et un titre factuel test complet de l'iPhone 6 c'est de la merde c'est de la merde il faut que tu passes plus de temps dans le marketing de ta vidéo sinon tu et ils avaient raison j'avais des scores très insatisfaisants par rapport au travail englouti tu vas pas lancer demain un film même d'arrêt d'essai en faisant une affiche de merde avec une photo floue en mettant un titre à la con c'est l'histoire d'un mec quoique ça peut faire un bon titre donc ça va être un peu la même démarche après tomber dans l'excès dont tu parlais dans les vidéos tendances des grosses bulles rouges machin là c'est parce que tu es on va dire toujours les films je veux dire c'est les films de Michael Young de l'été où les mecs vont avoir la bouche ouverte il va y avoir des grands éclats jaunes et les gens vont y aller parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont manger un gros cornet de frites grasse quoi tu peux très bien travailler ta vignette en faisant comprendre que t'essayes d'être un peu plus sophistiqué que le cornet de frites que ton titre il est un peu travaillé quand même pour que les gens aient envie de cliquer dessus sans dire je vais toutes les vérités sur l'iPhone tu vois parce que ça c'est un titre un peu facile mais tu peux essayer du jeu de mots tu peux moi je sais que maintenant avant je passais mais genre 5 minutes à faire ma vignette et mon truc maintenant je passe une à deux heures à travailler dessus quand même parce que j'ai passé 60 heures de boulot à préparer les vidéos donc c'est con de le gâcher avec une mauvaise préparation tu vas voir tes vignettes déjà moi par exemple j'ai pour principe que toutes mes vignettes sont des vraies photos je détoure pas le personnage ni le smartphone pour faire un montage du coup tu mets plus de titre sur tes vignettes je ne mets et j'ai pour un autre principe de ne plus écrire sur mes vignettes parce que ça véhicule l'image que j'ai un contenu vidéo de qualité tu vois ce que je veux dire c'est un peu c'est comme une affiche de film qui serait assez minimaliste pour faire comprendre que j'ai essayé de travailler mon image à l'intérieur donc j'ai pas envie de mettre une grosse type au dessus non mais c'est bien elles sont belles et puis c'est pour me démarquer aussi voilà mais ça fait pas longtemps que je travaille ça mieux après ceux qui vont me dire il n'y a que se détourer mettre un filet blanc autour de sa tronche et faire quel super smartphone ça dépend qui tu t'adresses le filet blanc et l'air étonné les grosses grimaces ça marche sur les 8-13 ans donc si c'est le public que tu vises c'est ce qu'il faut faire c'est sûr par défaut justement il y a beaucoup de rumeurs et ça c'est très drôle aussi les croyances chez les créateurs beaucoup disent et du coup moi je fais attention que même le nom de ton fichier que tu upload les moteurs de Google le lisent c'est à dire si tu upload genre vidéo troisième essai machin moi je mets le vrai titre ou en tout cas un titre approchant dans le nom de mon fichier parce qu'il y a ça aussi et je vais donner ça comme dernier conseil parce qu'on a parlé du titre et de la vignette il faut bosser son SEO aujourd'hui sur Youtube tu peux pas te permettre de mettre un titre de pas mettre de texte et de pas mettre de mots clés il y a plein de stratégies autour des mots clés c'est hyper important de bien référencer sa vidéo de la sortir à une heure aussi spécifique par rapport à ton audience d'avoir une vraie stratégie en fait de marketing de ton contenu et le SEO est hyper important pour être bien référencé sur Youtube quand tu dis le SEO c'est à la fois la description qui va contenir des phrases et des trucs que les gens vont chercher et les mots clés à eux-mêmes parce qu'il y a une fonction tag dans Youtube est-ce qu'il faut vraiment bien les choisir est-ce qu'ils sont hyper importants hyper importants et pour un Youtubeur qui veut vraiment y aller on a tous nous maintenant des outils qui vont même faire des statistiques sur les mots clés les plus recherchés etc donc on se professionnalise quoi au même titre que les blogs voilà il y a un moment quand tu as passé du temps à écrire des articles etc il faut penser un peu au marketing en fait de ton contenu et sur Youtube c'est devenu très stratégique les stats les courbes les tendances de recherche etc pour adapter comment dire la manière dont tu vas entre guillemets vendre ta vidéo c'est à dire en tout cas qu'elle touche le public que tu veux toucher comment ils vont te trouver en fait la définition du SEO c'est ça comment faire pour être trouvé par ceux qui me cherchent donc il faut se mettre à la place des gens quelles sont les phrases qu'ils vont souvent taper dans la fenêtre de recherche de Youtube comment ils vont faire pour te trouver en fait et même dans ton contenu il faut régulièrement te remettre en cause quelles sont les vidéos qui ont marché celles qui n'ont pas marché qu'est-ce que ma communauté a aimé et qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé aussi il ne faut pas hésiter à poser des questions aussi à ton public parfois affiner même le positionnement de ta chaîne bon alors là c'est l'hôpital qui est sous de la charité puisque moi je suis du genre chaque semaine je lance une nouvelle série de vidéos qui a deux vidéos mais ce qu'il faudrait que je fasse c'est décider une bonne fois pour toutes si je fais de la tech ou de la photo ou de la vidéo tu vois si je voulais vraiment profiler ma chaîne il faudrait que je la spécialise en fait mais bon là c'est moi je suis quelqu'un de foutra qui j'aime bien parler un peu de tout donc on va dire que c'est ma pâte aussi et voilà il est important c'est trop vouloir correspondre à certains trucs qui ne sont pas nous-mêmes on risque d'un peu de se perdre de moins s'amuser de plus avoir le courage de plus sortir des vidéos toutes les semaines si c'est ce qu'on faisait etc regarde moi j'ai mis juste un exemple j'ai fait des vidéos des interviews sur des gens qui font de la cybersécurité machin et tout j'ai fait 300 vues à tout casser par vidéo le week-end dernier je publie une vidéo où il n'y a même pas de vidéo en fait c'est juste une photo avec une petite chanson que j'ai fait avec mes enfants 1474 vues les gars et ça n'a rien à voir avec la thématique de ma chaîne donc quelque part je pense que je vais faire que ça en fait des raps auto-tune avec des photos voilà tu sais quand tu vois quand tu vois certains contenus qui cartonnent sur Youtube c'est pas des vidéos qui prennent 60 heures de boulot mais vraiment t'as des trucs c'est même fait à la chaîne je prenais Spiderman qui fait caca parce que ça a été une grosse tendance il y a deux ans des super héros qui parlaient en borgorythme en faisant des scénettes débiles ça a marché parce que comme c'était international vu qu'il parlait aucune langue ça marchait international et les mecs ils en produisaient 50 dans une journée de ces trucs là oh là là ah ouais c'était une usine bon je vais réfléchir je vais réfléchir donc tu te réoriente Corben c'est ça c'est ça pour avoir regardé très rapidement ta chaîne justement Corben t'as aussi les vidéos qui ont des vignettes etc qui sont un peu plus travaillées qui ont des titres un peu plus claires et un peu plus SEO justement par exemple comment enlever des menottes c'est vraiment le genre de truc que quelqu'un va taper et bah ces vidéos là sont beaucoup plus vues ouais mais ça c'est parce que c'est des formations professionnelles avec le blog moi mes titres ça va l'essentiel si je parle d'un article ici où je montre comment enlever des menottes je vais écrire comment enlever des menottes tu vois moi quand même cette mais comment enlever des menottes c'est un très bon titre Corben déjà un titre avec comment comment faire quelque chose c'est bien ils ont respiré c'est pas fait exprès c'est ça que je veux dire pour le référencement bon moi je connais un petit peu le sujet du référencement on va dire global pas que YouTube et il faut pas mentir il faut mettre les mots clés dans le titre et il faut se dire si je veux tomber en gros le réflexe de pensée c'est le suivant c'est se dire si je veux tomber sur ma vidéo ou sur mon article qu'est-ce que je vais taper sur YouTube en fait donc c'est vraiment ça voilà si je sais pas ce que t'as fait dernièrement comme vidéo Jérôme sur ta chaîne mais je vais regarder je vois un truc là casque audio mais là je suis pas sur la chaîne je suis sur le site ça va pas le faire non ta chaîne marche plus ils l'ont enlevé non je reconnais ils ont pas été ta chaîne mais bon voilà je sais pas de quoi t'as parlé je crois dans tes appareils photos par exemple j'ai testé récemment deux caméras pour démarrer sur YouTube je vais pas par exemple mes mots clés principaux vont pas être les références de ces deux caméras mais plutôt quelle caméra choisir pour démarrer sur YouTube tu vois ouais ouais ou caméra pour débutant c'est pas la plus dure mais là je vois que t'as testé Fuji X-T3 c'est bien t'as mis test Fuji Film X-T3 en quelque part en sous-titre en fait mais mes vacances avec le Fuji enfin il y a le mot quoi mes vacances avec le Fuji X-T3 je pense que même mes vacances ouais mais alors c'est là la différence c'est pour la communauté ça va plaire à la communauté qui va avoir tes vacances et ce que t'as mis entre parenthèses c'est vraiment pour le référencement ouais le truc c'est que YouTube est un peu différent du blog en ça c'est que les gens cherchent pas sur Google ils cherchent en étant déjà sur YouTube donc s'ils voient une vignette qui dit vacances par exemple ils vont peut-être trouver ça un peu plus sexy que test complet du Fuji X-T3 tu vois c'est vrai c'est vrai donc c'est là où il y a une différence avec le blog c'est qu'il faut être factuel et avoir des mots-clés que tu retrouves dans ton texte descriptif de la vidéo ça c'est clair mais il faut aussi donner une petite sexiness un peu comme un titre de film à ta vidéo et après je peux pas tester mais je pense que si j'avais mis test complet du Fuji X-T30 du Fujifilm X-T30 comme je faisais autrefois j'aurais eu moins de vues de toute façon après c'est du savoir-faire tout ça ça va bien après en fait le truc c'est que tout ça est encore assez primitif et on est beaucoup dans des grosses ficelles aussi c'est là où ça va évoluer souvent je compare YouTube à l'ORTF quand on a inventé la télé en fait on s'est aperçu que les grosses ficelles marchaient bien à la télé donc aujourd'hui on voit beaucoup de pranks de scandales de trucs parce que c'est les grosses ficelles du journalisme qui ont toujours existé mais on s'aperçoit que ça marche sur YouTube ça marchera peut-être pas aussi bien dans quelques temps donc en ce moment ça a un peu un côté effectivement très trash TV parce que ça agit sur des ressorts hyper primaires parce que d'abord le public est très jeune et puis parce que je veux dire j'hypnotise ma grand-mère ça aurait marché dans un journal de 1800 quelque chose tu vois enfin c'est des mêmes ficelles ce qui me fait rire c'est que les YouTubers ont l'impression de réinventer la poudre alors que bah voilà faire le buzz c'est quelque chose qui existe depuis que les médias existent quoi ouais ouais puis je sais pas où ils vont chercher toutes ces idées mais je pense que il y a pas mal de recyclage il y a beaucoup de recyclage de toute façon tu prends comme principe que ce qui fait la plus grande audience et ça ça existe depuis les jeux du cirque dans la Rome antique c'est de l'humiliation si tu humilies quelqu'un ou quelque chose c'est ce qui fait le plus de vues à partir de ce principe tout simple tu peux trouver des formules qui cartonnent bon à partir de la semaine prochaine je vais humilier Rémi toutes les semaines donc prépare toi Rémi afin que tu faire des vues ouais c'est bon c'est bon pour les vues ouais c'est bon pour des vues il y a une petite question qui nous permettra peut-être de rebondir sur les alternatives je ne sais pas trop mais qui nous dit j'ai perdu ah voilà quel avenir pour les youtubeurs avec la directive copyright l'article 13 j'ai dit 7 faire du contenu evergreen etc etc donc en gros ouais quelles alternatives à l'avenir et qu'est-ce que ça implique aussi un peu pour les youtubeurs actuels entre guillemets c'est un peu ce que je disais et justement on parlait d'y penser de Bruce il a fait un bon article aussi là dessus aujourd'hui on va vers une professionnalisation parce qu'il va falloir on est responsable du contenu qu'on produit il va falloir signer des accords etc donc on est dans une professionnalisation on va dire des vidéastes après on va dire les vidéastes farouchement indépendants anti-système etc je pense qu'ils trouveront toujours des plateformes il y aura d'autres plateformes que youtube sur lesquelles ils pourront s'épanouir mais c'est pas là effectivement où tu pourras avoir des succès à la youtube et ce genre de choses c'est pas là où il y a l'audience parce que moi toutes les semaines on me parle de peer tube de système alternatif pour diffuser de la vidéo c'est bien gentil mais en fait personne n'y est donc généralement on fait des vidéos quand même pour qu'elles soient vues par un certain nombre de personnes donc youtube n'est pas qu'un relais de tes vidéos c'est aussi un média qui te permet d'exister qui te donne une présence et qui te montre au monde donc personne sauf effectivement ça peut marcher si t'as vraiment une communauté très forte et tu dis j'en ai marre de youtube je dégage on va sur peer tube t'arriveras à amener 20% de ta communauté avec toi ça peut marcher je pense qu'il y a même des coups à faire si t'as un contenu très underground et tout ça peut le faire un peu comme un groupe de rock qui dirait je refuse le système nous on fait que des disques pour nos fans que des titres pour nos fans ça peut marcher ça peut marcher mais c'est pas là où tu verras un nouveau Norman ou un nouveau Spilly ou un nouveau Cyprien oui c'est une stratégie aussi quoi ouais pour ce qui n'est pas très rapidement un peer tube en gros c'est une alternative entre guillemets à youtube mais que chacun peut héberger qui va interagir enfin chaque instance qu'on héberge peut interagir avec les autres donc voilà ça permet un peu de décentraliser tout ça et donc d'une plateforme qui est contrôlée par bah là en l'occurrence c'est Google qui contrôle youtube donc l'intérêt d'un truc comme peer tube est multiple mais c'est vrai que la question initiale enfin le truc principal le point qui empêche pas mal de gens de migrer ou de faire autrement c'est simplement comme tu dis l'audience l'audience de youtube qui est sur youtube simplement quelque part c'est aussi la responsabilité des visionneurs moi je dis quand même beaucoup une chose les gens se plaignent de la mauvaise qualité du contenu sur le web en général et on va dire sur youtube mais ils cliquent dessus je veux dire un clic c'est une voix si tu encourages un youtubeur en cliquant sur sa vidéo il va continuer à le faire ce contenu de merde mais c'est plus fort que moi c'est plus fort que moi bah oui je sais les 5 tops des actrices qui ont mal vieilli des années 80 on sait que tu peux pas résister quand même mais prenez-en quand même conscience quand vous cliquez sur une vidéo vous donnez une approbation à un vidéaste de continuer dans cette voie là et en encourageant et même en mettant le fameux thumbs up qui fait chier tout le monde parce que les youtubeurs sont toujours là à demander des thumbs up c'est un vrai vote et c'est hyper important pour l'algo de youtube l'interaction que les gens ont avec ta vidéo donc si vous aimez vraiment des gens et qu'ils ont du mal à percer etc putain prenez la seconde nécessaire pour leur mettre un thumbs up pour leur mettre un petit mot pour les encourager ça les aidera beaucoup plus que de juste les regarder en fait donc voilà donc commencez par nous sur WebOzor mettez un petit pouce bleu sur WebOzor ça vous entraînera déjà et après vous verrez pour d'autres chaînes et si vous voulez vraiment c'est un conseil très sérieux si vous voulez quand même regarder un contenu putaclic que vous voulez pas voir mais que vous pouvez pas vous empêcher de regarder comme Corben et ses actrices des années 80 qui ont mal vieilli faites le faites le en truc caché en VPN ne donnez pas votre voix en fait à ce contenu là ayez cette discipline là moi j'avoue que je vais regarder certaines vidéos que j'ai pas envie de regarder mais j'ai pas envie de lui apporter ma caution en fait ça c'est un petit peu mesquin quand même quelque part non ? ben oui mais tu encourages un contenu de merde en même temps ah mais si t'en es au point d'aller cliquer c'est qu'il le mérite peut-être quand même non ? ouais c'est ça le truc non parce qu'en fait tu ne réponds qu'à tes bas instincts aïe 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 ah ouais je ne sais pas moi je ne suis pas d'accord avec toi mais bon ok ok je trouve ça un peu un peu vicieux quoi de dire je vais profiter de ta vidéo mais en même temps tu n'auras rien de moi non alors moi plus exactement c'est des vidéos que je vais regarder pour voir ce que certaines choses ont dit mais c'est des créateurs que je n'aime pas ouais bah après si tu dis lui c'est un gros gros enfoiré il m'a snobé la dernière youtube convention et puis il m'a marché sur le pied et je ne l'aime pas et je le déteste mais je vais quand même voir ce qu'il fait comme ça je peux me moquer de lui sur twitter bon ok tu peux là d'accord mais là c'est parce que là il y a un problème personnel mais c'est pas un truc je pense que tu peux généraliser mais c'est déjà en fait prendre conscience non mais en fait oui si tu cliques sur un truc tu cautionnes c'est juste ça que je veux dire moi ce qui m'énerve c'est les gens de la mauvaise qualité de youtube mais qui regardent du contenu de merde et qui vont pas suffisamment aider le contenu de qualité quoi ouais ouais et le pouce vers le bas finalement en fait c'est la même chose nous on encourage presque les pouces vers le bas en fait ce que compte youtube c'est l'interaction avec ta vidéo donc pouce alors c'est sûr que si tu as un ratio de pouce down plus fort que tes pouce up comme c'est arrivé à certaines vidéos ils prennent ça en compte mais sinon ce qui leur importe c'est que les gens réagissent à ta vidéo en fait d'accord ok alors je vais avoir combien j'ai de pouces sur ma vidéo popotin des fesses mais je ne sais même pas où ça se voit tu vois tu veux voir quoi je ne sais pas le nombre de pouces mais il faut peut-être que je sois connecté à mon compte non ça s'affiche ah où t'as personne n'a mis de pouceur si si moi j'ai liké je ne sais rien bah écoute je ne le vois pas je n'en sais rien mais après ah oui peut-être que c'est filtré avec mon amigliateur si je sais que quand tu as des fesses dans Youtube tu n'es même pas le premier résultat ah ouais tu n'affiches pas effectivement tu n'affiches pas tu n'as pas de commentaires non plus ah les commentaires c'est volontaire mais après les pouces mais ça c'est un truc c'est hyper important le nombre de commentaires en fait l'engagement est un facteur très important pour Youtube beaucoup plus que le nombre de vues par exemple pour pousser une vidéo et tu verras que dans les volets tendances ce n'est pas les vidéos qui font le plus de vues qui fonctionnent forcément c'est celles qui dans un espace de temps donné relativement court vont rassembler plus de gens qui interagissent le plus avec la vidéo donc via les commentaires les likes exactement etc attends je ne regarde tellement pas mes stats que là en train de sur ma chaîne j'avais fait 165 000 vues sur ma vidéo il y a 4 mois test du tracker GPS chinois 165 000 vues mais je n'ai jamais fait ça c'est énorme c'est énorme c'est un très bon score je n'ai pas de pub sur mes vidéos monétiser ça te rapporterait au moins 20 euros ah ouais bon ça ne sert à rien d'accord ok et là pour le coup le titre je ne m'étais pas fait chier j'avais fait comme toi test enfin j'avais fait comme toi avant oui mais tu as mis chinois ah tu crois que c'est ça ah ben je sais que c'est ça d'accord ah ouais oh merde pourquoi le mot du chinois d'accord ah ben écoute c'est bon à savoir désolé je découvre youtube je m'excuse auprès des spectators je découvre ma chaîne youtube en même temps que vous et j'hallucine je regarde tellement pas bientôt tu seras un youtube aux heures peut-être faut que je trouve comment on vous trie les vidéos par nombre de vues mais bon ok très bien ouais 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 donc pareil n'hésitez pas à mettre des commentaires sous notre vidéo pour dire pour proposer des sujets des missions hop ça nous fait l'engagement et voilà c'est pour ça des fois qu'il y a des battles un peu et des hashtags et des trucs comme ça non ah oui 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 et puis tu peux pas imaginer à quel point il y a des stratégies aujourd'hui sur des tendances c'est pas un hasard si on voit souvent beaucoup de youtubeurs arriver avec le même sujet au même moment c'est qu'il y a des études de tendances de la vidéo qu'il faut faire tel moi voilà mais comme dans la presse tu vois aujourd'hui on arrive à l'été il faut y aller sur les trucs comment maigrir etc enfin c'est des stratégies de contenu et il y a des youtubeurs qui passent d'ailleurs beaucoup plus de temps dans leur stratégie de contenu que la création de contenu ah oui oui un peu comme des producteurs de télé quoi d'accord ouais youtubeurs qui m'avaient expliqué leur manière de fonctionner ils sortent des vidéos très régulièrement ils sont très connus et ils voient tout avec les tendances ils analysent plein de choses comme ça et toutes leurs vidéos sont calquées ah mais c'est ça si t'as une stratégie d'audience c'est ce qu'il faut faire voilà si tu veux faire les plus grosses audiences possibles il faut aujourd'hui ça plaisante pas quoi le youtube voilà webcam et puis on verra si ça marche t'as très très peu de chance que ça marche on connait notre avenir alors tu m'as donné envie de me lancer Jérôme ah bah je vais lancer un concept vidéo de allez comme disait Nick dans le chat dans la chat room vidéo de 7 secondes max qui ne prend pas plus de 3 minutes à réaliser et qui fait des millions de vues voilà c'est faisable il faut trouver il faut juste trouver la bonne idée ça peut être t'achètes plein de statues et de Yoda comme toi et c'est les différentes manières de les détruire les faire fondre les faire exploser au pétard et tout ça c'est une émission peut-être mais on aurait pu citer certains concepts comme ça qui ont cartonné alors que l'idée est aussi débile mais bien sûr si les trucs débiles ne marchaient pas sur internet ça se saurait c'est sûr c'est sûr vous voulez des choses à rajouter je dis ça parce qu'après je dois partir j'allais dire qu'on arrive à la fin de notre timing de toute façon il va bien falloir retourner travailler éclater le chrono Jérôme je pense qu'on peut te laisser un peu conclure je te remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation bah écoute merci merci au webbuzzor de m'avoir invité j'espère ne pas avoir trop monopolisé la parole aussi j'ai le défaut d'être extrêmement bavard mais c'est bien on s'est reposé nous c'est bien mais pour donner vraiment un conseil un peu général oui c'est une évidence que YouTube c'est beaucoup plus difficile en 2019 qu'autrefois ça ne veut pas dire que c'est impossible encore une fois ne soyez pas omnubilés enfin c'est comme un groupe de rock en fait où si vous vous lancez en disant je fais du rock pour être célèbre et avoir des nanas qui s'arrachent mon slip avec les dents vous avez très très peu de chances de réussir si vous faites un groupe de rock parce que vous dites j'adore la musique qu'on fait et de toute façon je ne peux pas m'en empêcher parce que j'ai envie de partager cette musique lancez-vous mais aujourd'hui se dire je vais lancer pour réussir ce n'est pas la bonne stratégie donc il y a eu un moment peut-être il y a eu un moment clé il est passé oui il y avait un moment opportuniste il est passé d'être sur YouTube suffisait en fait mais c'est passé ça c'est fini ok merci beaucoup pour ces conseils où est-ce qu'on peut te retrouver et bien sur la chaîne N-O-T-E-C-H N-O-W-T-E-C-H N-O-T-E-C-H et également sur N-O-T-E-C-Live tous les matins à 8h donc je fais un live sur les news tech j'en suis au numéro 909 c'est bien de faire une émission tous les jours c'est que tu fais vite grimper tes chiffres c'est clair en attendant la prochaine émission Corben on te retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux arrobas Corben ou Corben00 c'est ça c'est ça et je voulais vous dire aussi parce que j'en profite j'ai sorti un bouquin le premier c'est un livre qui parle de l'addiction au smartphone donc si vous êtes accro à votre téléphone que vous n'arrivez pas à vous en décrocher que les repas de famille vous voulez passer le nez sur le téléphone que vous ne jouez plus avec vos enfants parce que vous avez le nez dans le téléphone que vous levez la nuit pour regarder ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux bref que vous êtes accro vous pouvez le trouver alors pendant ça il est dispo qu'en ebook sur toutes les plateformes Fnac Amazon machin machin et dans quelques semaines en version papier donc il faut guetter voilà et le titre je n'ai pas dit le titre c'est con je vais dire le titre voilà ça s'appelle libérez-vous de votre smartphone voilà mais bon si vous tapez comment ? ça sera un bon titre de vidéo aussi bah va peut-être falloir que je fasse une petite vidéo promo pour le livre voilà je vais faire les 10 astuces non bah non parce que sinon ça va spoiler mon livre bon bah bref on verra mais bon le top 3 ou le top 2 c'est ça mais tu sais qu'un des plus gros youtubeurs vlogueurs vient de faire une vidéo là-dessus se libérer en fait des réseaux sociaux lui mais je pense que c'est très porteur la libération numérique la libération de nos addictions j'ai vu parce que ça fait un an et demi que je travaille le sujet et je vois que ça commence à arriver de plus en plus à la télé des reportages enfin maintenant ça commence depuis cette année donc voilà libérez-vous des smartphones chinois on nous dit en titre de vidéo voilà c'est une bonne idée je vais faire ça chinois dans le titre du coup kick-band de quel côté ? ah oui pour le rock et ouais je vais mettre kick-band vas-y vas-y kick-band c'est son groupe de rock ah d'accord pardon c'est pour ça de quel côté je suis et bah ça vous devriez le savoir ça se voit peut-être non bah d'ailleurs oui je joue ce week-end là vendredi à Béthune et puis après samedi en Belgique à Charleroi voilà la convention MOD pour ceux qui sont dans le coin et sinon bah vous me trouvez à Rémy Rimouk sur les réseaux sociaux ou sinon arrobas dans ton chat pour le site DTC évidemment prochaine émission la semaine prochaine a priori y'a pas de soucis ouais non ça devrait être ça voilà on vous tient c'est bon les vacances ouais 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 non je pense que c'est bon la semaine prochaine non parce qu'après les vacances scolaires t'as raison il faudra faire une coupure c'est ça le tonçon a coupé t'as dit il faudra faire une coupure et hop t'as coupé derrière comme par hasard non je disais juste de s'abonner pour être au courant de la prochaine émission de l'heure exacte et du jour exact si jamais ça change mais a priori ce sera mardi comme à peu près d'habitude en ce moment ça marche voilà encore merci Jérôme merci à vous merci à tous les spectators on vous dit à très bientôt portez-vous bien ciao 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 tout le monde salut tout le monde